Aujourd'hui, les livres à la lune s'intérogent sur la nature des liens entre art et science. Alors que de plus en plus de manifestations culturelles mettent en avant leur pertinence, qu'en est-il vraiment ? Art et science parlent-ils le même langage ? Leurs liens supposés sont-ils réels ou artificiels ? Et lorsqu'il y a un moment, celles-ci étaient-elles nécessairement fertiles ? Et si oui, jusque dans quelle ligne ? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Lévi-Leblond. Bonjour. Vous êtes physicien et séliste, professeur émérite à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et vous publiez « La science n'est pas l'art » chez Hermann. Un essai aux allures de pamphlets contre un certain air du temps qui serait tout à la réunification des arts et des sciences, et que vous qualifiez, cet air du temps, de naïf. Mais ce livre est aussi une invitation à de possibles rencontres. Bref, dites-vous, en sous-titre, quoi que peut-être indispensable, nous le verrons, entre ces deux versants de notre culture. Également avec nous, Maurice Mathieu, bonjour. Parlez dans le micro, c'est le problème. Vous êtes peintre, mais possédez également une très solide culture mathématique, culture qui n'a cessé tout au long de votre carrière de nourrir votre production artistique, ce dont vous vous expliquez dans « Autobiographie par la forme » paru chez Actes Sud, un ouvrage « Labyrinthe » dans lequel se mêlent réflexions sur le vif, arts plastiques et bien évidemment mathématiques. Mais pour commencer, je me tourne vers vous, Jean-Marc-Yves Leblanc, et le moins que l'on puisse dire, c'est que votre livre attaque très fort les adeptes, les tenants de la thématique art-science en prête pour leur grade. Thématique art-science que vous qualifiez d'ailleurs de poncif, de promotion culturelle. Alors on va rentrer un peu dans les détails de ce que vous avez voulu dire par là. Vous critiquez d'abord un certain nombre de scientifiques, dont vous pointez la naïveté et l'archaïsme, ce sont vos mots, à vouloir jeter un coin entre art et science, au motif que d'après eux, beauté et vérité iraient de pair en matière scientifique. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? Je disons une conception effectivement un peu naïve de ce qu'est la beauté, parce que la plupart des scientifiques que je cite dans ce chapitre, qui est un chapitre spécifiquement consacré à la question de la beauté dans la science, sont des physiciens ou des mathématiciens qui s'émerveillent devant la beauté, non pas de la nature, qui est une toute autorisation, mais la beauté de leur théorie et en particulier de leurs équations. Et alors là, il me semble que ça grite quand même quelques réflexions, parce qu'aussi bien moi qui suis physicien, je suis effectivement émerveillé quand je regarde l'équation de la guerre et les équations de Maxwell et que je prends en compte leur immense fécondité, autant je me rends bien compte que si je montre les mêmes équations, on pourrait faire l'expérience ici sur le bel temps, au profane, il n'y voit qu'un assemblage de signes hieroglyphiques, voire canalistiques. Donc qu'est-ce que c'est que cette beauté qui est invoquée, mais qui n'est perceptible qu'à un tout petit nombre de gens informés ? On est bien loin de la question de la beauté dans l'art en particulier, dans l'esthétique, dont l'idéal est d'être partagé. Est-ce que je vais vous demander, elle n'est pas dans l'esthétique ? Donc cette beauté, ou du moins la sauf de l'émerveillement, qui peut être celui d'un scientifique ? Oui, alors le deuxième aspect évidemment, c'est que la question de la beauté ne n'épuise certainement pas la question de l'esthétique, surtout dans la modernité, où une bonne partie du travail de l'art moderne, je ne sais même pas qu'on peut prendre l'art moderne, depuis la fin du 19ème siècle, a été de prendre ses distances par rapport au critère de la beauté. ça n'est pas l'objet principal du travail des artistes aujourd'hui que de faire du beau. Et donc il me semble que cette question de la beauté n'est certainement pas la meilleure question à poser ou le meilleur point d'entrée pour un dialogue fluctué en train de la science. Alors voilà pour les scientifiques, mais de la même manière, vous semblez, le mot est un peu excessif, d'avoir un problème avec la beauté de la science, telle que souvent présentée au public à travers des expositions, art-science, mettant en scène une image scientifique de point, et que vous qualifiez dans votre ouvrage de techno-teach. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que la plupart du temps dans ces expositions, on va vous montrer de magnifiques photographies astronomiques, par exemple, des galaxies correspondissantes de toutes couleurs, ou bien des photographies de cellules vivantes, là encore, la plupart du temps, traitées en fausses couleurs. Nous sommes un milieu, en général, des contenus scientifiques. Il y a donc quelques ironies à essayer d'expliquer que ces produits de la science sont beaux et que c'est ça qui ferait le lien entre science et art, puisque en général, ces photographies sont traitées pour être publiées ou dans des magazines ou montrées dans des expositions, de façon à être effectivement séduisantes sur l'œil, beaucoup plus qu'elles ne le sont, dans la brutalité où elles sont présentées et utilisées par les scientifiques. Les scientifiques travaillent sur des graphes, des listings, des photographies qui n'ont rien de spécifiquement joli en général. Alors, qu'on soit dans le joli, dans le décoratif, c'est une chose, qu'on soit dans le beau, c'est une autre, et surtout, essentiellement, il n'y a pas d'indéquation nécessaire entre le sentiment esthétique que l'on peut avoir devant tel ou tel de cette photographie et leur signification comprenant scientifique. Est-ce que ça, c'est en soi un problème ? Ce ne sont pas les contenus scientifiques qui sont mis en avant à travers ces représentations. Vous les qualifiez de jolis, on sent que c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce qui leur manquerait pour être un intérêt esthétique ? Elles ont un intérêt esthétique, mais c'est un intérêt esthétique qui est un intérêt superficiel, c'est un intérêt du plus gros regard. Ce qui leur manque, c'est un intérêt conceptuel. Or, précisément, elles sont souvent invoquées pour dire « Regardez, la science, c'est formidable, puisqu'elle travaille sur des choses aussi spectaculaires et aussi belles. » Et cet argument ne me paraît pas extrêmement convaincant. ce qu'il y a de satisfaisant, de séducteur pour l'esprit de la science qui a beaucoup moins à ces images qu'à ces idées. Et précisément, il n'y a pas d'adéquation nécessaire entre une image plaisante, agréable et une idée profonde. Alors, vous parlez des idées profondes que peut parfois faire apparaître la science. Néanmoins, il y a un autre motif d'agressement chez vous, c'est lorsque la science se fait critique d'art. Ainsi, vous dénoncez, je cite, « des élucubrations arbitraires » s'agissant des études qui tentent, par exemple, à démontrer l'emploi du nombre d'or dans les techniques de composition ou encore à montrer, par exemple, que l'offre de Jackson Pollock serait fondée sur une mathématique fractale. Vous qu'étiez encore de naïf certains parallèles entre art et science, tel celui, ça n'est qu'un exemple, que d'aucuns ont voulu trouver entre la relativité d'Einstein et le cubisme. Est-ce qu'il n'y aurait là vraiment rien à garder ? S'il y a une idée, regardez, je prends le dernier exemple parce qu'il est le plus intéressant, sur les rapports entre relativité et cubisme, c'est effectivement quelque chose qu'on voit évoquer extrêmement souvent, où l'on dit, regardez, il y a un rapport direct au début du XXe siècle entre les développements de la physique moderne avec un propre intérêt de la relativité et puis certains aspects de l'histoire de l'art moderne avec le développement du cubisme, au motif que, dans les deux cas, on a affaire à un bouleversement des conceptions que nous avons de l'espace, de l'espace-temps, de façon plus générale. Or, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ce rapprochement est un rapprochement a posteriori et donc relativement fallacieux, puisque quand Picasso, Ron Gris, Braque développent leur cubisme dans les années 1905-1906, ils n'ont évidemment jamais entendu parler de la relativité qui est en train de naître au même moment, sur le plein d'Einstein, et qui, pendant de nombreuses années, ne sera connu que des seuls physiciens. Il faudra attendre largement le début des années 1920 pour que certains critiques disent mais vous voyez qu'il y a un rapport. Ce rapport n'a jamais existé, de façon directe. Néanmoins, il y a quelque chose en commun qui est la source de ces deux bouleversements qui tient à une mutation profonde fin 19e, début 20e siècle, des valeurs admises tant dans le cadre de la science que dans le cadre d'esthétique. Mais vous voyez que cela veut dire que si on veut trouver des rapports intéressants entre les sciences, à mon avis, ce ne peut pas être des rapports immédiats et directs. Il faut les replonger dans un cadre historique beaucoup plus général et dans un contexte culturel plus large. Ce que vous voulez dire, c'est que si ces liens ne sont pas priviaux à identifier, art et science, finalement, bien accusés, ou même pas culturels. Ce serait une évidence. Et il faut voir ensuite comment les uns et les autres font leur miel, si j'ose dire, de l'histoire qui se déroule en avant. Alors, pour revenir sur ces situations où la science se fait critique d'art, je citais par exemple ces études sur le cadre de Jackson Pollock qui tendait à montrer qu'il y avait une mathématique fractale adjacente, ou bien ces études depuis très longtemps sur le nombre d'or en esthétique, ça ne vous intéresse pas beaucoup ? Disons que ça n'est pas secondaire, ça n'est pas sans intérêt, mais pour prendre, par exemple, l'histoire du nombre d'or, il y a eu beaucoup d'élucubrations sur l'utilisation par ce rat, par exemple, du nombre d'or. Or, quand on regarde le travail du ce rat, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le nombre d'or qui l'intéresse. Le nombre d'or, il vaut 1,618 et des poussières. Mais ce qui intéresse ce rat, c'est essentiellement le 1,6 parce que c'est un 8,5ème. Et que quand vous divisez votre toile en 8, ce qui est très facile, vous allez avoir une façon de la diviser non triviale qui va consister à prendre les 5,6ème. Donc, même si ce rat, ce qui n'est pas prouvé a prétendu s'inspirer du nombre d'auteurs, cela ne change rien au fait que ce sont des terminations proprement esthétiques dues à son travail de peintre en tant que tel et non pas des arguments venant de l'extérieur qui sont déterminants pour apprécier sa peinture. De la même façon, la peinture de Bollock, je ne vois pas ce qu'elle gagne à être interprétée en termes de dimension fatale. C'est beaucoup plus intéressant de la remplacer dans l'histoire de la peinture et de la regarder comme un événement artistique en tant que tel, même si ensuite on peut se poser des questions, mais ce sont des questions secondes, sur la gestuelle de Bollock à ce moment-là, peut-être que analyser sa fructalité n'est pas sans intérêt. Et disons que ce ne peut pas être, me semble-t-il, un argument fort à l'appui de relations directes et profondes entre art et sciences. Qu'est-ce que ça vous inspire de Maurice Mathieu ? Je vous pose la petite énergie partielle à plus d'autres. Et il y a, ce que vous dites est vrai, mais un peu par rapport à ça, d'une certaine façon, parce que la question de la symétrie a été posée du côté de l'art, de l'architecture, en particulier depuis l'extrême par longtemps, bien d'avant que la science s'en embarque sur ces formes modernes. Il a fallu attendre essentiellement le XIXe siècle avec des travaux comme ceux que l'on a appelé Maurice Mathieu de Félix Pagne, par exemple, pour que la notion de groupe de symétrie énerge et que l'on ait une formalisation mathématique correcte de la notion de symétrie. Et le paradoxe, c'est que c'est à quel moment justement où dans l'art, dans les arts plastiques, dans la peinture en particulier, cette question devient seconde, en tout cas, devient sens d'être le premier plan. les grandes symétries telles que vous pouvez les voir, je ne sais pas encore prendre l'exemple, ça remontait jusqu'à l'antiquité, mais le grand tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, où vous avez cette immense arche avec une symétrie parfaite, Platon, Aristote au milieu, et puis il y a les mathématiciens de part et d'autre, il y a eu de l'un côté et puis d'un bord de l'autre. Vous avez une symétrie d'une majesté absolument extraordinaire et une bonne partie de l'art classique va rester fidèle à ce type de représentation qui justement avec, je vais l'aventure sur l'interprète l'économie et moi aussi on le corrigera si je vous en saisis, mais avec en particulier le romantisme et puis l'art de la fin du 19e siècle, la question de la symétrie devient vraiment de ce monde. Donc, que la question de la symétrie témoigne du fait que certains développements scientifiques ont des racines très profondes dans des traditions esthétiques de l'humanité, absolument pas. Mais précisément, ça ne suffit pas à alimenter à un moment donné des rapports directs, effectifs et fécaux entre la récience, il me semble-t-il. il me semble-t-il.